Bienvenue dans cette 22e partie. Aujourd'hui on va soit accepter, soit refuser l'invitation. Donc ce qu'on va faire, on va créer 4 nouvelles pages. Le premier, ça va être accepter.php Le deuxième, ça va être refuser.php Le troisième, c'est la fonction accepter.func.php On va enregistrer dans le dossier functions Et le petit dernier, ça va être refuser.func.php Dans le dossier functions aussi. Dans notre index.php, on va libérer l'accès. Comme d'habitude, on rajoute end page n'est pas égal accepté Et end page n'est pas égal refuser Dans notre invitation.php, nos deux liens ne pointent vers nulle part Donc on va rajouter index.php Où la page est égale acceptée Celle qu'on vient de créer en instant Et l'index.php où la page est égale refuser On actualise On clique sur accepter, on est redirigé vers la page On clique sur refuser, on est redirigé vers le refuser.php Donc la première fonction, on va s'occuper d'accepter l'invitation Donc accepter.func.php On va dire la fonction qui va accepter l'invitation Tout simplement On va dire function accepter invitation Une petite requête SQL, mysql.query On va update la table AMI Set active est égale à 1 Le champ date confirmation Confirmation va être égal à now C'est à dire le moment où l'utilisateur clique sur accepter Tout ça Where le pseudo de l'expéditeur est égale $ underscore get Du pseudo And le pseudo destinataire est égale à la session active C'est à dire monica Du pseudo Ici on voit bien que le pseudo de l'expéditeur On le récupère via l'URL avec la variable get Mais pour notre cas, si je clique sur accepter Il n'y a pas de variable get Donc on va la rajouter à notre lien Donc on se dirige vers l'invitation.php Ici on va rajouter and pseudo est égale On ouvre les balises PHP Et on voit l'afficher, il est enregistré dans la variable Invitation pseudo exp Sans oublier de l'afficher avec un écho On va faire la même chose pour le refuser.php Donc je copie tout ça Et je le rajoute Ici Donc je retourne en arrière Je reclique sur accepter Et on voit ici Jean qui apparaît Je clique sur refuser Et idem le pseudo de l'expéditeur Je retourne à ma fonction Donc accepter.func.php Je la copie Ctrl-C Je me dirige vers accepter.php On va l'exécuter ici Et on va header Location On va rediriger l'utilisateur vers l'index.php Où la page est égale Profil And pseudo Est égale Notre variable get Donc si la personne accepte l'invitation Elle va être Redirigée Vers le profil de la personne C'est à dire Si j'accepte ici Je vais être redirigée vers le profil de Jean Auquel auparavant Je n'y avais pas droit Donc je clique sur accepter Et je suis redirigée vers le profil de Jean Je peux voir ces informations L'autre cas où on refuse Donc je vais rendre L'active est égale à zéro On va dire Update Ami set Active est égale à zéro Je réactualise Je vais aller vers les invitations Donc le cas où on clique sur refuser On va créer cette fonction Donc refuser.func.php On va dire La fonction Qui va Refuser L'invitation Donc function Refuser Invitation La même chose MySQL Query Donc pour mon cas Ce que je vais faire Je vais carrément Supprimer l'invitation De la base donnée Pour vous Vous pouvez procéder autrement C'est à dire Par exemple Au lieu de refuser Vous pouvez mettre Ignorer l'invitation Plus tard Ou faites ce que vous voulez Pour mon cas Je vais carrément la supprimer Donc on va dire Delete From Ami Where Le pseudo de l'expéditeur Est égale Dollar underscore get Du pseudo And Pseudo Dest Est égale La session active Session Du Pseudo Je copie ma fonction Je me dirige vers Refuser.php Je l'exécute Et cette fois-ci On va la rediriger Vers l'invitation.php Donc index Où la page est égale Invitation Sans oublier Le location Location Parfait Je clique sur refuser Il est où Invitation J'ai oublié le T Je vais aller vers invitation Et on me dit Vous n'avez pas d'invitation Puisque la fonction Elle s'est exécutée Donc on va refaire le test Ce que je vais faire cette fois-ci Je vais Envoyer moi-même l'invitation C'est à dire Monika Va envoyer l'invitation à Jean Donc envoyer Demande Envoyer Je me dirige vers Jean Les membres Je clique sur Monika On me dit Demande en cours Vérifier vos invitations Je vais aller vers les invitations On voit la photo de profil de Monika Monika a voulu Vous ajouter comme amie Si je refuse On me dit Vous n'avez plus d'invitation Ok Si j'accepte Je vais envoyer Une invitation à Monika Se connecter Invitation Si j'accepte On voit que je suis redirigé Vers le profil de Jean Dans Les invitations On voit que l'invitation Apparaît toujours Donc ce qu'on va faire Dans l'invitation Point php Ici Juste après Le for each On va dire If Invitation Active Est égale A 0 C'est à dire La personne n'a pas encore accepté Là On lui affiche l'invitation Else Accolade Else Là on va lui dire Vous êtes désormais amie Avec la personne Avec l'expéditeur Donc on va dire Dans le div Qui porte la classe Success Je ferme le div On va dire Vous êtes Désormais Amie Avec L'expéditeur Donc php Echo Invitation Pseudo EXP Point virgule J'actualise Alors on me dit Vous êtes désormais amie Avec Jean Ce qui est effectivement le cas Je peux accéder à son profil Donc dans la prochaine partie On va rajouter les amis Dans la section amis ici Donc je vous remercie On se voit dans la 23ème partie